Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les gens, les gens sont passés sur le plan de migration, mais ils ont touché le rapport à la COVID-19. Ils ont été décédés à la pandémie, et ils ont été décédés à la pandémie. Ils ont été décédés à la pandémie. C'est ce qu'on a fait pour les familles de l'immigration. Nous sommes venus ici à Abdo Hadr Mbenga. Il y a beaucoup d'autres réseaux pour les familles de l'immigration. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous sommes venus à l'inviter. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous sommes venus à l'inviter. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous sommes venus à хôpital. Nous sommes venus à l'hôpital. Ça a été vu depuis l'ambassinat des délirements. C'est ce qu'on a fait pour tous les guéris de cette pandémie du coronavirus et particulièrement une couche qui est affectée des migrants qui sont bloqués par les réseaux de frontières. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Vous avez vu ce qu'on a fait pour tous les membres du Rémi. Effectivement, tous les membres du Rémi, c'est-à-dire le réseau des étudiants pour la migration. C'est un cadre composé des étudiants qui sont intéressés par la migration. Nous sommes aussi partenaires de la Fondation Roi d'Alexandre. En particulier notre chargé de programme Fatou Faye. Ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré dans le domaine de la migration. Merci beaucoup, Abdoukha Dr Meng, le réseau des étudiants pour la migration. C'est le coordonnateur. Madame Fatou, nous sommes une nouvelle. Madame Cathy. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est une nouvelle. Nous sommes tous les pays. C'est ce qu'on a fait pour nous. Madame Cathy, il y a aussi du courrier de la migration. Elle a très cherché sur le Rémi. Elle a dit avec MIGDEV. Elle a dit que tu parles en coupons avec MIGDEV. Elle peut parler avec MIGDEV dans cette histoire de réseau des étudiants. Oui, moi elle a une association pour le Rémi. et de l'éducation de la migration et de développement. Depuis 2006, quand on a commencé la migration et l'éducation, on a été créé dans l'Espagne et on a créé l'association. On a créé les droits des migrants qui ont été éclatifs. On a créé des formations en l'entrepreneuriat pour pouvoir les aider à se faire. On a créé le développement local. Merci beaucoup. On a créé la migration et la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qu'on a créé les migrants ? La gestion de la pandémie. On a créé le sujet. On a créé l'éducation. 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 La migration est très difficile. Si la pandémie ne se passe pas, on a créé l'éducation. On a créé l'éducation. On a créé l'éducation. Il a fait une grande pandémie. On a créé l'éducation. On a créé l'éducation. On a créé l'éducation. parce qu'il faudrait que les acteurs s'impliquent davantage. Donc, c'est ce que nous pouvons faire avec beaucoup de fans. Quand on a une gestion de la pandémie du Covid-19, ça ne peut pas se faire sans pour autant tenir compte des droits des migrants. Parce que c'est une course vulnérable. C'est ce que nous pouvons faire avec beaucoup de tankes. C'est la situation des émigrés. Parce que si on a dit le terme « migrant », c'est un terme large, c'est ce que nous pouvons faire avec les émigrés. Mais aussi, nous pouvons faire avec les émigrés. Mais surtout, nous avons aussi des émigrés. Nous sommes aussi des migrants. Mais sans compter aussi, nous avons fait avec les émigrés. Donc, c'est vraiment une population assez large, mais aussi assez complexe, mais qui vit aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, fans, si vous êtes en train de voir qu'ils peuvent résoudre ou qu'ils vont essayer de résoudre le problème de la pandémie, ils vont faire un constat avec des étudiants qui s'appellent à la gestion de la pandémie. C'est ce qui doit être les étudiants pour la migration. Ils vont faire avec les émigrés. Mais aussi pour alerter les décideurs, mais aussi impliquer les acteurs pour que ces coûts-là soient vraiment pris en compte dans les systèmes de réponse contre la pandémie du coronavirus. Effectivement. Je peux dire qu'il y a des choses dont nous pouvons faire. Parce que si vous avez des familles de tous, les migrants à la santé, ils sont dans le cas de l'accompagnement, la gestion de Covid, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, ou vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire pour ce que nous avons. Et vous pouvez le faire pour ce que nous avons. Vous pouvez le faire pour ce que nous avons. Donc, Cathy, Il n'y a pas d'argent pour les migrants. Nous d'y供é en passant par le pays, à partir de la maison des cinq heures. Ça peut tout moment. Nous avons une question de la maison qui est toujours en situation dont je vous en souviens. Mais comment ça se dérincement pourrait-être la maison ? Alors... Nous avons plusieurs jours. Est-ce que vous avez une questionoon pour nous ? Est-ce que vous avez une connaissance ? Oui, ne sais pas. Le problème est-ce qu'on c'est la vie. Je ne sais pas si ceci est à l'extérieur. On se trouve que je ne l'ai pas touché. On a pu voir la gestion de l'écran. On ne s'en fout pas. On est là. C'est pour ça qu'on se présente. On ne savait pas si qu'on allait. On n'en savait pas. Donc on ne s'en fout pas. On s'en fout. Donc on connait le temps... Vraiment, qu'abt-il, par rapport à ce que tu me disais maintenant? Oui, comme les personnes me disaient, Si le constat est un constat qui est général, la situation où les migrants se font dans le cadre de cette pandémie, il ne peut pas mettre ça. C'est ce que nous avons dit que les journalistes disent qu'on est quitté d'une crise sanitaire à une crise de mobilité. Donc si on dit ça, il y a une crise migratoire. Parce que rien que pour la situation où les migrants se font dans le cadre. Mais je pense qu'en tant qu'organisation de la société civile, qui est le réseau des étudiants pour la migration, nous avons fait une vidéo sur la COVID-19. Donc à travers cette vidéo, on a essayé de montrer les difficultés qui sont dans les migrants qui vivent, mais surtout aussi leurs familles. Parce que si on a fait attention, les migrants sont dans une population qui est seule, tant dans la ville de Ascani, mais aussi dans la ville de Koum Koum Réoumi. Parce qu'il m'appelera de m'a fatalisé, si les migrants, rien que pour l'année 2019, envoient plus de 1 000 milliards. Et si on est dans les bureaux du Sénégal, il y a 4 000 milliards. Donc on peut dire que le quart du bureaux du Sénégal est alimenté par les migrants. Et ça, non seulement ça a impacté sur le côté social, mais surtout aussi sur le côté économique. Donc, on a vu que les migrants sont dans des conditions extrêmement difficiles. On a essayé de montrer que les migrants font l'objet de stigmatisation. parce que si on a regardé au départ, nous avons vu le Sénégal, nous avons dit que les migrants ont été organisés, nous avons dit que les migrants ont été organisés, Parce qu'il n'y a pas importé le cas. Alors que pourtant, comme nous avons dit, les migrants qui étaient fournisseurs de ressources, nous les ont regardé comme étant porteurs du virus, nous avons vu la réalité. C'est ce que nous avons dit, tout récemment, on a vu le ministère de la Santé dire que parmi les cas contaminés, les migrants ne comptent que 2% dans les cas contaminés. C'est minime. Alors que nous avons dit que nous sommes dans la réalité, nous n'avons pas d'en sortir. Alors que mon excitation, c'est que nous avons dit que c'est difficilement le réseau des étudiants pour la migration, accompagné avec le MIGDEV. Et aussi, les acteurs, nous avons dit que c'est difficilement l'éducation, mais c'est que les citoyens sont les plus importants de les migrants. Effectivement, c'est vrai, mais ils ont dit que les migrants n'ont pas de souci comme vous l'avez dit. Les migrants n'ont pas de souci pour que les migrants ne se trouvent pas, et que les migrants ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas ? Ils sont obligations internationales, ils signent une covation, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Ils ne savent pas, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas. Ils font la covation, la covation, elle date de 1962, qui est la covation relative à l'égalité des traitements. Ils font la covation, la covation de Sénégal. Le Sénégal, il a eu une covation, il va protéger les migrants et leurs familles, mais dans le cadre régional, en 1979, le protocole de la Sénégal, qui a été signé, et ratifié par le Sénégal. Et même, mieux, même dans nos résilations internes, qu'ils soient dans le Code du Travail, qu'ils soient dans le Code du Code du Travail, il faut que les dispositions ont besoin d'une protection particulière aux migrants. Et alors qu'on a vu, dans le cadre de ce contexte, les dispositions et les conventions que nous avons signées dans le Code, franchement, ça n'a pas fait l'objet de respect. Donc, ça a impacté beaucoup sur le Sénégal. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle nous avons parlé. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous avons pu place aux migrants qui ne sont pas dans la pandémie. Donc, nous avons pu répondre à un point de vue que les migrants ont été respectés à tous les actes et à tous les respectés. Si nous sommes en train de parler, nous avons eu le respect. Nous avons dit, Madame, sans que nous ne vous plaît, je ne vais pas dire surtout, mais nous avons eu l'index, si nous avons eu l'index, nous avons eu l'index, nous avons eu l'index, nous avons eu l'index. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que si nous avons eu l'index, nous avons eu l'index. Mais si nous avons eu l'index, nous avons eu l'index. nous avons eu l'index. C'est tellement important. Il faut que cette population vraiment soit encore impliquée. Il faut que nous tenions en compte les mesures que nous avons prennent. nous avons eu l'index. parce que si nous avons eu l'index, nous avons eu l'index. sauf d'index c'est tout comme ça. strategically, vous savez, nous avons eu l'index mais en temps, nous avons eu l'index, nous avons eu l'index. On voit que l'index est sweets, mais nous avons eu l'index, culturelle d' inevitably. On a fait un peu de travail pour aller le déplacer. On n'a pas eu de travail et on est en train de venir ici. Oui, on est en train de faire ça. Pour moi, on me dit, on est en train de parler sur les moyens de travailler. On est en train de me faire des choses dans les écoles. Il a toujours été fou à cette personne. Il a toujours été un peu en cours. Il a joué entre 10 heures et 6 heures ou 4 heures. Il a toujours été un peu en cours. Mais si on a, par exemple, un député de sécurité qui est en location à terme, il a été en location et il a été très bien. Il a duré l'impact. Ils ont été en compte et à faire des choses. C'est ce qu'on a dit. Par exemple, dans le quartier de l'alimentaire, vous voyez, c'est clair qu'il s'agit d'une maison que vous avez des enfants ou 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 des enfants Et aussi, dans le quartier, vous avez des enfants qui ont réussi à écrire des enfants Lui est d'atteindre simplement un grand attentif et nous savons qu'il y a deux pour ces gens nous sommes inquiétés comme un porte-de-voix pourront m'investir et par rapport avec leur situation pour les expliquer avant nous nous ferons Nous avons à la fin de cette situation. Nous sommes tous les organisations dans les sociétés civiles. Ils se trouvent dans cette situation où nous n'avons pas de migration. Nous savons que nous avons mis des remis, des migdaïs, des volontaires. Nous savons que nous pouvons accéder à la personne. Nous savons ce que nous avons appris sur Afia FM, 93.0. Nous avons dit qu'il y a une place où il y a une gestion de la pandémie de la COVID-19. Nous avons dit qu'il y a une migration et développement de l'éducation des étudiants pour la migration. Nous avons dit qu'il y a une émission de la Fondation Rosa Luxembourg. Nous avons dit qu'il y a une radio AFM 93.0. Je pense que nous avons dit qu'il y a une région de la pandémie de la COVID-19. Si je ne sais pas si nous avons dit qu'il y a une région de la COVID-19, nous avons dit qu'il y a une région de la COVID-19. Nous avons dit qu'il y a une région de la COVID-19. La migration, il faut le rappeler, c'est un droit et c'est un droit qui est fondamental. Un droit qui est reconnu par toutes les conventions internationales. Il y a un droit qui est reconnu. Je pense qu'il y a une région de la COVID-19. Il y a un droit qui est le droit de l'Homme, l'Organisation Internationale pour l'Immigration. Mais aussi, nous avons dit qu'on est OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous avons dit qu'il y a un communiqué conjoint. Dans ce communiqué, nous avons dit qu'il y a un manque d'approche inclusive. Nous avons dit qu'il y a une région de la pandémie, c'est qu'il y a un côté des migrants. Donc, nous avons dit qu'il y a une reconnaissance de taille. Ce sont ces organisations internationales que nous avons dit qu'il y a une région de la COVID-19. Nous avons dit qu'on est contre les droits des migrants. Mais aussi, nous avons dit qu'au niveau national, nous avons déploré qu'il n'y a pas une synergie d'action des acteurs de la société civile pour faire quelque chose au niveau des migrants. Ça n'existe pas. À moins, moi, en tout cas, je ne suis pas au courant. Au courant, raison pour laquelle même, nous avons essayé de faire ces émissions-là, sensibiliser, pour stimuler effectivement les droits des migrants. Je ne veux pas dire qu'il y a un peu d'immigrants. D'ailleurs, dans ce cadre, on a fait ce constat dans le cadre d'un article qui est intitulé « La migration et la pandémie du COVID-19, la protection des immigrés au Sénégal ». À travers cet article, on a essayé de montrer que les immigrés au Sénégal n'ont pas fait l'objet, effectivement, de protection. Ils n'ont pas fait l'objet de protection. On n'a pas fait l'objet de protection. de cet article-là, on a vu que dans l'aide alimentaire, les immigrés ne sont pas pris en compte. Et pourtant, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont maintenu comme combi, ils participaient à ça. Mais effectivement, parce que les immigrants, quand ils sont là, ils payent des taxes. Il y a des secteurs clés de l'économie aujourd'hui qui sont gênés uniquement par les immigrants, par les immigrés. Mais la distribution du pain-là, vous ne verrez jamais, au Sénégalais, il y a un pouce pouce, jamais, au plus grand, jamais. Mais allez à la Sandinierie, vous allez voir que tout ce qui est, je veux dire, fruit. Partout encore, prenez n'importe quel secteur, mais les ingéries-là, vous ne verrez jamais un Sénégal, il y a des fautes à guérir. Donc, pour vous dire qu'ils font partie de nous. Surtout qu'aujourd'hui, les gens disent, en fait, le monde est un village plat de terre. Donc, ce qui fait qu'à mon humble avis, et je pense que c'est une erreur qu'il faudra réparer le plus rapidement possible, il faudrait que les migrants, les immigrés soient pris en compte dans les différents plans de réponse. Alors, nous allons dire, est-ce qu'il n'est jamais trop tard de bien faire ? D'ailleurs, hier, j'ai entendu à travers un communiqué pour la commission qui a été obligée de la réponse de la pandémie, ils ont encore augmenté 100 000 familles pour l'aide alimentaire. Donc, nous, on doit plaider à ce que ces 100 000 familles-là, qu'on ait inclus, effectivement, les familles migrants qui vivent au Sénégal. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il faudrait vraiment que nous dirigeons, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'aimerais bien rappeler que parmi les objectifs phares du réseau des étudiants pour la migration, on a dit qu'il faut alerter les décideurs et éveiller les migrants. C'est-à-dire, alerter les décideurs par rapport à la décision qu'on a fait du point de vue de la migration, mais aussi, surtout, sensibiliser davantage les migrants. Nous, on a vu les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits. C'est-à-dire qu'il faut régulariser près de 800 personnes. Près de 800 personnes. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, Adam, il faut vous. Quand c'est difficile, on court vers les migrants. Mais quand tout est OK, voilà, donc on ne leur donne pas de visa, on ne leur donne pas de papier, ça, c'est de l'injustice. Il faut que les migrants ne leur donne pas à dire qu'ils ne le font pas. Voilà, on ne leur donne pas à dire qu'ils ne le font pas. Comme vous le dites aux migrants, on doit être émigrés ou émigrés pour qu'ils soient émigrés. Donc, c'est ce que je dis à Abdo Khadrwa. On a entendu des articles, des vidéos, de tous les photos pour qu'ils soient décidés. nous sommes en train de se faire plus de l'éducation mais nous sommes en train de se faire plus de l'éducation est-ce que vous avez fait ça par rapport à l'activité de l'éducation vous savez comment vous l'avez fait pour les migrants ? Je ne suis pas très élevé à ce sujet on a fait 19 heures je pense que nous sommes en train de se faire 50 familles de migrants au Sénégal où il y a un kit aliment alimentaire car personne ne peut bénéficier à hauteur de 30 000 francs par famille mais c'est très important. Donc si vous voulez dire au moins c'est au niveau national au Sénégal ? Non, c'est au niveau national avec un partenaire. Avec moi. M'achallah, ça fait le bonheur. Vous savez, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez les porter leur voix parce que les migrants ont laissé. Ils ont laissé le bienvenus et l'émigrément. Ils ont laissé de leur vivre et de leur vivre. C'est ce qu'on peut faire dans cette période. Oui, nous sommes en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg. Nous sommes en partenariat avec les difficultés des migrants. Les migrants sont en difficulté. Nous devons revenir à l'école. Nous devons faire des difficultés. Nous devons faire des difficultés des migrants. Nous devons aller au Maroc. Nous avions fait des difficultés. Si nous sommes en partenaire, les migrants ont été en partenariat. , nous devons aller en partenariat avec les migrants. Nous devons avoir besoin d'autres migrants. Nous devons avoir besoin d'aider par les migrants. Nous avons appris à ces chers qui ont les évolués au Sénégalais via des virements bancaires. Nous avons été en train d'améliorer les acteurs de la société civile que nous avons appris à l'économie. Nous sommes en train d'écrire, nous avons appris à l'économie. Nous avons été en train d'améliorer les migrants pour être en train de se faire entendre. C'est ce que j'ai dit. 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 J'ai dit. J'ai dit. que j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. que j'ai dit. J'ai dit. que 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 j'ai dit. il n'y a pas d'entend. j'ai dit. que j'ai dit. on va en faire. Et on va faire un break. que j'ai dit. Il faut que j'ai dit. que j'ai dit. qu'il y a dit. que j'ai dit. que j'ai dit. que j'ai dit. se dites justement que la migration est un droit pour tous. Que ça nous a dit qu'il n'était pas un slogan. C'est notre projet. Le projet de Rémi s'appelle la migration est un droit pour tous. Je n'y pense vraiment que de nos côtés청es, elle n'est pas certain que nous voulions prints desèmes que nous pouvons. Quand on ne me dessine beaucoup, quand est-ce bien, vous n'avez pas une membre. Mais nous avons dit qu'à effectuer nos bicis pour nous, on ne s'allierait pas. Est-ce qu'on doit parler de l'immigration, de tous les droits, de tous les droits ? Vu qu'il y a des choses à savoir, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. C'est vrai que la situation, le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. C'est là l'importance, c'est là l'importance d'appliquer les textes avant ce qu'on s'en arrive. Parce que ce fait qu'il y a des textes bien faits, avec une application rigoureuse, quand on s'en arrive, peut-être qu'ils peuvent poser des problèmes. Parce que ce que je veux dire, cette crise-là, certes, c'est une crise sanitaire, mais qui est devenue une crise de la mobilité. Parce que tous les États ont fermé ses frontières d'abord. Parce qu'ils pensent que peut-être qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. En réalité, je peux dire que c'est une crise de mobilité. Donc, c'est ce qui nous a dit que nous, la question de la migration, nous devons nous reprendre. Nous devons nous reprendre, comme nous l'avons dit, que l'affliction soit l'objet, le sujet. Voilà, je ne sais pas comment je disais. C'est vraiment des réflexions sur les questions migratoires concernant. Nous pouvons les prendre à bras, nous le reconnaissons, nous le reconnaissons, nous l'avons ensuite l'éternité, nous l'avons bien l'air. Nous l'avons bien l'air, nous le reconnaissons, nous l'avons bien l'air d'un jour, c'est vrai qu'on l'avons bien l'éternité. mais alors d'une dame qui n'a jamais été réellement émissions mais par rapport à la situation il y a eu l'un de la carnet finitant l'unité mon bref et d'effet qu'on a maintenu d'affecter les migrailles même s'ils n'ont qu'une gestion pandémie bini mais mounais que couramment l'eau à maintenir d'une 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 applique et d'un à maintenir moi texte il est moi respecté l'ouaïe banachament et demi j'ai fait d'un déjeuner les migrailles pour des gens qui ont un peu un peu ce monde à temps parce que bonheur l'éneu convention sa convention c'était à vous pour la tempête est en juillet 1979 sur la libre circulation des biens et des personnes mais qui respecter au goc parce que quand on attend plus d'Afrique bonheur qu'il est la quitte l'euh qui vont dans le mais bonheur respecte en qu'on a été un peu au sein de sa vie pour avoir un problème pour d'un Il y a aussi le pacte de Marrakech, comme nous l'avons dit, on a appris la loi et l'appliquer. Comme nous l'avons dit, nous devons être brefs. Comme nous l'avons dit, on a commencé à ouvrir les frontières. Désormais les migrants sont très respectés à leurs besoins. Il y a des mesures que nous faisons. Il y a des mesures pour que nous prenions des mesures. Si nous venions aux besoins, nous nous devons remettre les questions au Sénégal. Nous nous devons remettre la question du problème. Parce qu'ils ont apprécié les gens pour les opposer carrément et qu'ils n'ont pas d'apprécié. Donc, quelqu'un qui s'agit peut-être du côté de ceux qui ont fait partie de l'immigrés ou des émigrés. Ce que tu dis c'est c'est qu'il faut appuyer les gens financièrement. Surtout soutenir-les parce qu'il n'y a pas pour faire la pub, mais il y a House of Hope qui appuie les migrants impactés par le Covid et les appuyer psychologiquement parce qu'ils ont des traumatismes. Si ils appuyeront-les, ils peuvent revenir et leur parler. Les migrants ne sont pas en question d'outils. Ils peuvent aller travailler et travailler. Les migrants ne sont pas en question d'outils. Les migrants ne sont pas en question d'outils, mais ils ne sont pas en question d'outils. Les migrants ne sont pas en question d'outils. Ils ne sont pas en question d'outils. Les migrants ne sont pas en question d'où ils n'ont pas besoin. Je suis sûre que si on a des bénéfices, on a des bénéfices pour les aider à aider au niveau des économies. Nous les donnons au niveau de la situation. On a des bénéfices qui ont des bénéfices, et les bénéfices qui ont des bénéfices. Ils ont des bénéfices, et ils ont des bénéfices. Nous devons prendre la force pour le soutien, et nous devons nous parler de la migration. Nous devons aller et nous devons aller. Nous devons aller pour leur soutien, nous devons aller à l'église, nous devons aller à notre pays. Donc nous devons nous parler de la situation et de la place où le migrant est la gestion du Covid. Nous devons faire un peu plus de respect pour les loyers, et les règles et les règles, c'est ce qu'on doit appliquer comme Cathy Djechale. Oui, je pense qu'on a dit Cathy, c'est tout d'abord d'accélérer l'unité africaine. C'est tout dans le cadre de la Serie A, où une communauté souris-jeunale est solide. Parce que nous, Cathy, on a été témoin pour les immigrés, pour leur alimenter leur carte dentée. Ce qui fait que les Sénégalais n'ont pas le numéro de Sénégal. Mais c'est ce qu'on dit, c'est l'ancienne carte dentée pour le numéro de Sénégal, ou qu'on tourne le carte dentée pour le numéro de Sénégal. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est que c'est que notre mentalité, c'est que c'est que l'idée, c'est que l'idée, c'est qu'il faut travailler, mais c'est qu'il faut travailler. Nous savons que, si nous voulons tailler un marché commun sur le plan économique, il faut d'abord qu'on soit, nous avons une unité. Donc sur le plan social, d'abord, nous savons que le Guinéen, il est un citoyen de la Serie A, comme le Sénégal, il est un citoyen de la Serie A. Il faut éveiller et sensibiliser les migrants, parce qu'ils sont des couches très vulnérables. Dans le cadre de notre programme, on a fait des messages de sensibilisation, de respecter les dissociations physiques, de mettre des masques, d'éviter le maximum de déplacements, comme les utilités sanitaires, parce qu'ils sont des couches vulnérables. C'est ce que je pense, nous avons fait des images, donc nous avons fait une sensibilisation. Et nous, même dans le cadre de ces émissions-là, certainement, peut-être espérons que nous aurons beaucoup d'égoutes. C'est ce qui est, le réseau des étudiants pour la migration, c'est un cadre d'échange et de partage entre étudiants, qui sont passionnés par la question de la migration. Si l'étudiant, que tu sois Guineyen, Malien, Égyptien, tu es intéressé, tu es vraiment bienvenu. Ce qui est, c'est qu'on va dire, l'objectif de créer un cadre d'échange et de partage. On va aussi faire promouvoir une bonne éducation migratoire, parce que le comportement, par rapport aux migrants, c'est parce que nous n'avons pas une bonne éducation migratoire. On va aussi, surtout, créer un cadre d'échange, comme il dit, nous devons parler de la migration de partage, parce que jusqu'à là aussi, les étudiants ne sont pas des acteurs clés dans le domaine de la migration. Et il n'y a pas mal d'étudiants, aujourd'hui, ressortissants d'autres états qui sont ici. Donc, nous les invitons davantage, et même que les étudiants sénégalais à venir discuter, débattre avec nous. Donc, vraiment, nous remercions encore pour la Radio-HFM, mais aussi la Fondation Regarde, notre partenaire, mais aussi remercier Cathy et toute l'organisation MECDEV pour leur disponibilité, et tous nos partenaires et tous les acteurs de la migration. La COVID-19, vous avez une perspective sur l'émission radiophonique et la vidéo. Oui, tout à fait, parce qu'on est en train de cogiter, parce que c'est très difficile de faire des activités dans le cadre de cette pandémie, parce qu'on évite tout ce qui est regroupement, mais on est en train de faire vraiment des rencontres virtuels, des échanges virtuels, ainsi de suite. Donc, pour mieux sensibiliser ce que vous connaissez. de la pandémie, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. de la pandémie, c'est ce que vous connaissez. Nous savons que les gens sont en train de faire des communautaires, comme radio communautaires. C'est bien vrai que depuis le début, nous avons été en train et nous avons été en train de faire des communautés. en train de faire des communautés. D'ailleurs, nous avons été en train pour les gens. Ils nous ont été en train d'entrer en train et de se former. toujours le Covid et les migrants qui peuvent augmenter l'établissement de leurs territoires. Donc, les gens ne peuvent pas être en train d'entrer dans ce cadre et que nous devons être en train de se retrouver pour la pandémie. Nous voulons aller dans le cadre de l'écran de la FIA FM 93.0. Nous allons vous donner une émission d'une émission et d'une émission initiale.